waouh ça c'est pas un beau croissant ça à la maison ça c'est un magnifique croissant avec la fève de tonka et le beurre du commerce vous allez tout savoir toutes mes techniques suivez bien la vidéo pourquoi parce que je vais utiliser du beurre du commerce pour faire un croissant à la maison magnifique à la fève de tonka il faut bien suivre pour réussir à votre tour ça c'est les petits secrets allez amis vous allez tout savoir bonne vidéo voilà recette donc le magazine tiré du numéro 332 de la toque magazine j'ai vu croissant la fève de tonka j'en ai jamais fait par mathieu dalmé je connais pas mais ça a l'air cool j'ai vu la recette elle est pour 9 à 10 pièces je me suis dit pourquoi pas le faire à la maison donc je vais le tenter ça va être parti donc j'ai pesé toute la recette elle est là mais surtout vous pouvez la retrouver sous la vidéo une pâte à croissant donc à base de 405 g de farine sel sucre semoule poudre de lait d'habitude j'en mets pas donc là il met de la poudre de lait et du lait entier voilà 80 g de lait 25 g de beurre de détrempe donc tous mes ingrédients sont là comme d'habitude vous connaissez j'ai mis les ingrédients secs d'un côté le sel le sucre la poudre de lait la farine t45 et ma petite levure tout est là et je vais mettre dans ma cuve mais liquide en premier donc je mets mes 80 g de lait entier il y avait marqué 115 d'eau mais comme c'est une recette que je connais pas et une farine que je connais pas je vais baisser un petit peu l'eau je vais mettre 100 g d'eau et si besoin je bassinerai ça c'est une petite technique de boulanger pour ne jamais louper je vais mettre mon beurre hop qui un petit peu à température ambiante ramollie et tous mes ingrédients secs à les amis c'est parti pour le pétrissage comme d'habitude au batteur on va pétrir quatre minutes en première vitesse et à peu près 6 à 7 minutes en seconde vitesse on suit ça et on voit le résultat et je vais mettre pendant quatre minutes à peu près à ce rythme là je mets mon chronomètre allez après quatre minutes on vérifie comme d'habitude la tenue normalement les pâtes à croissance ça doit être bien ferme donc là elle est bien ferme mais du coup j'ai bien fait de baisser un peu l'hydratation généralement les farines qu'on propose c'est avec une farine de pro et les farines de pro elles boivent un peu plus d'eau donc là je suis à 100 g d'eau au lieu de 115 de la recette et la texture elle est très bien j'aurais pu baisser encore un tout petit peu et je vais pétrir en deuxième vitesse pendant six minutes avec un bon batteur qui marche bien ça va donner ça à et six minutes à cette vitesse là pour faire l'étirage soufflage donc voilà ma pâte est pétri donc là quand vous avez une pâte comme ça à la maison elle est pas parfaite mais vous allez voir en faire une mini phase de détente et dans dix minutes elle sera parfaite donc là le but c'est de la prendre bien dans sa main si vous voulez vous aider du plan de travail et vous avez remarqué je n'ai pas mis de farine ça c'est très important je vais faire un bâtard donc je vais bien mettre ma pâte en forme voilà tout simplement et je vais bien la couvrir pour pas qu'elle croûte et là je vais la laisser une petite phase de détente toute petite de dix minutes et pendant ce temps là je prépare une plaque et un rouleau allez donc en attendant ce qu'on peut faire c'est préparer notre beurre donc là on va faire un beurre tonka donc pour 253 g normalement de beurre le problème c'est que mon pâton il fait 708 g généralement de nos jours on dose à peu près le beurre d'un quart du poids du pâton déjà ça coûte cher et en plus ça coule moins sur la plaque donc c'est encore meilleur et du coup on va se préparer 177 g de beurre donc là j'ai pris un beurre disini ça marche très bien deux choix dans le commerce soit isini aop soit poitou charente c'est les deux références qui marche très bien minimum 82% de matière grasse donc je me prends 177 g de beurre du premier coup 171 et fort et donc là je vais suivre la recette faire fondre le beurre au micro ondes donc là j'ai mes 177 je le fais fondre au micro ondes mais surtout pas trop chaud le but c'est d'avoir une consistance pommade c'est à dire quand vous allez appuyer comme la petite pommade que vous mettez sur la peau quand ça brûle voilà 30 secondes au micro ondes hop ça commence à couler un peu mais en mélangeant le tout ça va être pommade parfaite donc là je le fais à la main mais vous pouvez le faire à la feuille au batteur ça va très très bien pour tout ne le mettez pas trop 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 fondu n'allez pas jusqu'à le faire fondre complètement parce que ça va pas être top pour le tourage normalement voilà ça c'est la consistance pommade et à ça je vais rajouter les amis 3 g donc moi je vais mettre plus parce que voilà j'aime je suis comme vous je respecte pas les recettes donc ça c'est des fèves de tonka que vous pouvez trouver dans les supermarchés j'avoue j'ai un peu galéré à les trouver moi je l'ai acheté à métro mais vous pouvez les commander aussi sur internet il n'y a pas de problème et la fève de tonka on va la et la fève de tonka on va la râper avec une petite lame ça c'est des microplanes que vous pouvez trouver sur internet vous pouvez les acheter un magasin de cuisine il y en a plein il y en a partout on va se rappeler ça nos cinq grammes histoire d'avoir une un goût assez prononcé en fève de tonka souvent c'est assez léger et avec la cuisson j'ai peur que ça diminue je vais partir à 5 et s'il y avait trop mais je dirais qu'il y avait trop c'est pas grave c'est la première c'est le premier test fausse donc je prends ma petite fève de tonka je la râpe vous avez compris le business et je vais faire à peu près quatre à cinq grammes donc ça fait cinq petits trucs petite astuce de mon ami denis forel qui m'a transmis ses petits conseils s'il vous reste des petits bouts que vous ne pouvez pas râper sinon vous rappelez d'eau en fait vous le faites infuser dans du lait voilà et vous pouvez comme ça avoir des laits infusés au tonka vous le coupez en petits morceaux et au lieu de le jeter ce petit bout vous le faites infuser voilà secret et voilà du coup vous mélangez tout ça et vous avez votre beurre pour l'instant hop avec la fève de tonka on va le mettre en place dans un petit papier cuisson un peu peur que ça abîme un peu ma pâte mais bon on verra demain ça je le mets de côté et j'abaisse moi ma détresse voilà donc vous l'avez vu j'ai étalé avec mon rouleau mon abaisse et là j'ai une longueur de 30 un peu plus de 30 par 24 voilà ça ça me fait une petite épaisseur et c'est parfait et surtout il ne faut surtout pas que ça commence à fermenter maintenant et c'est pour ça qu'on va bien couvrir et on va mettre au congélateur au moins pendant 20 minutes donc ça c'est les petites plaques qui vont bien elles font 40 par 30 ça c'est les plaques fourménager et quand vous utilisez ça au moins vous pouvez glisser dans votre congélateur si vous n'avez pas trop de place vous mettez au frigo mais c'est bien quand même de bloquer la fermentation et la pâte le plus froid possible au moins pendant 20 minutes et ensuite on la passera au frigo toute la nuit pour vous montrer un peu chez moi tac du coup je peux juste la glisser dedans et là c'est parfait pendant 20 minutes ça bougera pas et ça va bloquer la fermentation ça c'est très bien une fois votre pâton est au frais vous prenez votre beurre avec une corne et vous la placez dans un papier cuisson comme ça on va la mettre en place pour demain matin pour le tourage c'est très important de faire cette étape le jour 1 pour bien que le beurre infuse au niveau de la fève de ton cas et surtout qu'il soit très froid et prêt à être abaissé donc là j'ai mis dans mon papier et je vais former un petit rectangle et le rectangle il va faire à peu près 15 cm par 24 donc je prends ma mais je prends ma mesure hop et je vais abaisser je tourne je fais mon petit rectangle et avec mon rouleau si besoin je déplace mon beurre pour avoir quelque chose de bien net et bien régulé voilà comme ça vous avez une feuille de beurre bien fait de la moitié de la taille de votre pâton qui sera prêt à être intégré demain pour le tour à les amis quand votre beurre est fait vous le placez au frigo à 4 degrés toute la nuit comme ça il va bien infuser ça va être parfait votre pâton de plf de pâte levée feuilletée vos croissants voulait déplacer au bout de 20 minutes au frigo au réfrigérateur toute la nuit comme ça demain matin on va tourer et tous les ingrédients seront parfaitement froid et maniable ça va être parfait allez à demain les amis allez casquette vissé jour 2 les amis pas faire attention au point le plus important la consistance du beurre donc là je les sortis à 30 minutes ça c'est le point noir ça c'est le petit secret qu'il faut pas mettre de côté il faut toujours que le beurre soit consistance de la pâte et là il commence à être à bonne consistance je vais sortir ma pâte et on va passer au tour double c'est parti donc voilà je sors ma pâte du frigo et je regarde la consistance et la consistance du beurre et de la pâte doivent être identiques si le beurre est trop froid ça va marbrer si la pâte est trop froide pareil ça va marbrer il faut que ça soit le juste milieu et la bonne consistance voilà le seul secret donc ensuite on va déposer notre pâton sur notre plan de travail bon moi j'utilise un tapis de façonnage vous pouvez retrouver le lien sous la vidéo c'est pour éviter de trop farine et je vais placer mon beurre au milieu j'enlève et il me reste plus qu'à plier à droite plier à gauche il est un petit peu trop long c'est pas grave vous pliez un petit peu moins comme ça vous enfermer votre beurre voilà vous essayez que les deux bouts ne se chevauchent pas ensuite vous prenez votre rouleau vous venez appuyer tranquillement que le beurre et la pâte se rencontrent et ensuite vous avez c'est à peu près à 5 6 mm et là au vu de la quantité de pâtes mon pâton fait 54 par 17 voilà si vous avez ça c'est que c'est la bonne taille la bonne épaisseur surtout pas trop épais là ça doit faire à peu près 5 mm et on va tourer donc on place notre pâton face à nous qui on voit qu'il manque des morceaux de beurre sur la gauche sur la droite mais il faut ajuster le but c'est d'avoir un rectangle le plus rectangulaire possible s'il faut vous pouvez couper à tout petit peu up et ensuite petite technique vous mettez votre main avec un petit peu d'eau dessus comme ça pour effacer toutes les traces de farine vous pliez un premier tiers de la taille d'une main et ensuite vous venez rabattre c'est ce qu'on appelle un tour double on re glisse notre main avec un petit peu d'eau par dessus on regarde que ça soit bien rectangulaire et on plie en deux et voilà là vous avez fait un joli tour double vous pouvez appuyer un petit peu pour diminuer l'épaisseur pour que le froid prenne plus vite on filme bien et on place la petite technique c'est de placer au congélateur pendant 20 à 30 minutes voilà pas plus sinon vous laissez plus longtemps au frigo et ensuite on attaque le tour simple après 20 minutes up on sort notre pâton du congèle donc je vous rappelle si vous les laissez plus longtemps vous mettez au frigo et ça sera encore mieux il y aura encore plus de détente ce qui compte c'est qu'ils soient durs mais encore maniable voilà s'il est trop dur votre beurre va figer si votre beurre fige ça va marbrer voilà c'est le subtil mélange des deux et là on va faire un tour simple donc on allonge à 50 cm donc là on voit qu'il ya des qui commencent à avoir des petites piqûres de tonka une fois qu'on a 50 on va tourner face à nous est ce qu'on peut faire c'est glisser avec une main avec un tout petit peu d'eau pour que ça accroche bien vous n'avez vu j'ai pas du tout fariné grâce au tapis on va se faire un petit pliage en trois qu'on appelle le tour simple quand vous êtes sûr hop vous marquez bien qui est surtout pas de farine et vous pliez et voilà votre pâton est prêt à être abaissé donc les amis à ce moment là moi il ya deux solutions soit vous faites un petit passage au congélateur pendant 20 minutes et ensuite vous travaillez mais ça va manquer un petit peu de détente le conseil du chef mon conseil c'est de laisser au moins 45 minutes à une heure au frigo comme ça ça va se détendre vous allez pouvoir la baisser beaucoup plus facilement voilà pour le petit conseil on passe aux choses sérieuses donc après 45 minutes au frigo ma pâte est bien fraîche mais pas trop elle est encore maniable ça c'est très important là pour commencer je vais gagner un petit peu en largeur donc je vais faire une largeur de 30 centimètres donc là ma pâte je vois qu'elle est assez dur donc je vais peut-être le faire en deux fois ça c'est pas un problème il suffit juste de comprendre que si c'est trop froid ça va être trop compliqué donc je vais déjà visé dans un sens ou dans un autre 30 cm bon là je suis à 28 ça fera l'affaire ça c'est ma largeur et à ce moment là je tourne et je vais essayer de gagner en longueur parce qu'un croissant généralement ça fait à peu près 8 cm par 25 26 donc là ça va être très bien et maintenant je tourne mon pâton et je vais gagner en longueur jusqu'à atteindre à peu près trois millimètres alors c'est généralement à ce moment là qu'on va briocher nos croissants pourquoi parce que la pâte commence à avoir de la force et on appuie et c'est un peu dur donc le petit conseil à ce moment là je repasse ma pâte en détente 10 minutes 15 minutes au frigo pour avoir plus de facilité à la baisser les amis je vous explique bon là j'ai fait un plan un peu à l'arrache mais c'est ce qu'on aime donc la longueur 32 28 de hauteur et là on va se faire des tronçons de 8 cm on va s'en faire quatre et on va couper en diagonale donc moi je prends ma petite roulette et là j'ai fait mes petits tronçons de 8 cm je vais descendre donc j'ai prévu un peu plus tout simplement parce que souvent ça va se rétracter un petit peu donc je marque uniquement je ne coupe pas avec ma roulette jamais je vais déplacer ma pâte sur une planche à découper bon là c'est dans le meilleur des mondes tout est bien étudié vous pouvez couper soit au couteau magnifique couteau soit vous pouvez écouter au cutter ça va dépendre bon là la pâte elle est bien froide etc j'ai envie de faire ça bien je vais couper au cutter donc je place ma règle et je découpe surtout je rentre bien mes doigts au moment où ça passe donc là je vais voir que j'ai un petit peu de feuilletage et je vais découper mes tronçons donc là ça va être des jolis croissants ça va être généreux en épaisseur je suis à peu près à 4 mm mais à la main c'est difficile de faire en dessous 1 je vous dis que appuyer sur le bâton c'est un peu dur et le but c'est d'aller très vite donc si vous voyez que ça va pas vite vous remettez au froid vous pouvez couper le bas et le haut pour que ça soit parfait et ensuite une fois que c'est fait vous coupez en diagonale voilà donc là vos croissants ils sont bien ils sont fait ils sont roulés on va les rouler et donc là pour rouler comme votre triangle est un tout petit peu décalé vous le tirez un tout petit peu pour avoir un parfait triangle vous pouvez si vous souhaitez et une petite fragilité faites très attention en faisant ça pour pas défoncer le plan de travail up et pour voir ouvrir à tout petit peu pour former les petites pointes si vous voyez qu'il ya des bouts un petit peu trop gros de ton cas vous les enlevez et ensuite on va rouler notre croissant et on appuie un peu sur la peau la fin pour avoir un petit croissant nickel voilà qui sera bien soudé et ça suffit allez on s'est fait tous voilà et surtout une fois que le croissant est démarré vous ne touchez plus sur cette partie là pour bien qu'on voit monter le feuilletage vous appuyez sur la base pour qu'elle se dépose et là vous avez votre croissant qui est bien soudé bien fait et voilà du coup quand vos croissants sont faits donc là on en a huit au total donc là sur la plaque je vais pas en mettre plus que six parce que j'ai peur qu'ils gonflent énormément ce qui est difficile c'est d'avoir une petite épaisseur à la maison sans bousiller le feuilletage là même moi je suis pas sûr d'y arriver mais c'est pas grave c'est la vie c'est à la maison c'est comme ça qu'on aime pour la pousse surtout attention parce que j'ai vu sur l'affiche sur le magazine sur la pousse c'est marqué 40 50 versin verdonana etc attention à jamais dépasser les 30 degrés c'est une règle qu'on a en boulangerie si vous dépassez les 30 degrés votre beurre va fondre sur la plaque et ça sera pas bon donc là le coup des croissants qui vont pousser ça va être bon donc on met dans notre four et surtout bien et bien éteint si vous le préchauffez vous préchauffez vraiment une minute pas plus il faut jamais que ça dépasse 30 degrés vous versez un petit bol de l'eau chaude et ça suffira largement pour monter le four à 25 à 28 30 degrés là c'est parfait et là on va laisser pousser pendant à peu près deux heures et demie si au bout d'une heure vous avez besoin vous enlevez et vous remettez de l'eau chaude on dépasse pas à 30 degrés et dernière petite astuce avec les restes si vous souhaitez vous pouvez en fait mettre dans des moules silicone vous coupez tout et vous mettez et ça vous faire des petits biscuits tout petit peu plus dur mais avec magnifique ça va être délicieux faites moi confiance ça marche très très bien que les amis on oublie pas après deux heures de pouces bien préchauffer son four à 170 degrés à sonne pourquoi parce que 160 c'est un peu juste à la maison souvent il faut un petit peu plus d'énergie donc moi je mets 170 bien préchauffé et on passe à la dorure donc voilà un petit peu les résultats c'est pas incroyable c'est pas fou fou mais bon ça ira on voit peut-être que la tonka ça a un peu impacté le réseau mais voilà on a des croissants quand même qui sont assez développés on va les dorer pour la dorure donc ma dorure c'est juste un oeuf très très bien mélangé avec un petit peu de sel pour délier et surtout vous devez avoir quelque chose de très liquide ça c'est très important et on va dorer le dessus de notre petit croissant et délicatement surtout ne tapez pas un gros coup sur le côté parce que vous allez abîmer tout le croissant hop allez je fais tout et quand c'est fait on passe à la mise au fond quand le four est bien préchauffé à 170 on va les mettre pendant une quinzaine voire 16 minutes surtout n'ouvrez pas la porte c'est très important et comme on a doré il n'y a pas besoin de mettre d'eau pour la chaleur dans le four haut bas et ventilé ça marche très bien ou que ventilé ça va très bien pour la viennoiserie allez on suit ça voilà donc là ça fait 18 minutes de cuisson attendez que ça soit bien cuit quand vous appuyez ça doit pas bouger bon là c'est pile poil et surtout voilà si vous le soulevez ça doit vraiment être assez cuit surtout à la maison faites attention prenez votre temps pour que ça soit bien cuit allez on laisse refroidir ça pendant 45 minutes c'est mes petits coeurs ils sont pas mal ils sont mignons je les ai sorti un petit peu en avant sympa et on va faire la dégustation à les amis c'est parti on passe à la dégustation regardez moi ça bon franchement ça sent là ça sent la fleuve de tonka dans toute la maison on va s'en ouvrir un on va regarder un petit peu l'intérieur on va voir si c'est brioché si c'est feuilleté on va tout voir et ensuite on va se le déguster franchement celui-là il est trop beau je vais le garder je vais mettre de côté pour la petite photo on va s'en ouvrir un petit franchement ça sent trop bon je vous montre ça de plus près quand même voilà le résultat donc là ce qu'on peut remarquer je vous montre ça c'est que c'est bien feuilleté quand même là ça manque un petit peu de pouce on voit que c'est encore un manque un petit peu de cuisson et l'irrégularité ça vient du tourage etc mais c'est pas catastrophique c'est quand même assez feuilleté on a un produit qui est vraiment régulier et tout ce qui est petit problème de croissant un tout petit peu brioché ça vient du beurre en plus un beurre qu'on a manié avec de la fève de tonka donc ça va beurre du commerce voilà donc tout ça et c'est surtout fait à la main donc voilà main plus beurre du commerce etc on va par un feuilletage incroyable il va falloir un peu plus d'entraînement que ça en tout cas on va se déguster ça franchement c'est subtil le gars parle la bouche pleine comprend rien franchement le goût est assez subtil c'est pas mal du tout de là à me dire est ce que je vais faire des beurres manié etc peut-être en entreprise ça peut être intéressant à plus grande échelle à la maison c'est vraiment du bidouillage c'est assez compliqué mais au niveau du goût c'est quand même assez bluffant on a un produit de qualité avec le beurre du commerce la petite fève de tonka franchement c'est pas mal du tout en tout cas les amis vous savez tout j'espère que cette vidéo vous a plu parce que là vous allez devenir les rois de la plf à la maison comme d'habitude on like on partage c'est ce qui fait vivre boulangerie papa et je vous dis à bientôt ciao ciao les amis abonnez vous abonnez vous et abonnez vous abonnez vous et abonnez vous et